Comment éliminer naturellement l'excès de cérumène des oreilles ? Certains remèdes naturels peuvent aider à ramollir le cérumène et ainsi à faciliter son élimination. Cependant, ils doivent être utilisés avec prudence. Le cérumène est une substance naturelle sécrétée par les glandes du conduit auditif pour lubrifier et protéger le corps des agents externes. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il ne s'agit pas d'un déchet, mais plutôt d'un des moyens de défense dont dispose le corps contre les champignons, les virus et les bactéries. Toutefois, un excès de cérumène peut boucher le conduit auditif, provoquant des gènes tels que des bourdonnements, une surdité partielle et des démangeaisons. Le plus problématique est que la plupart des personnes dans cette situation ont recours à des cotons-tiges ou même aux doigts pour tenter d'éliminer le cérumène. Or, cette action contribue à enfoncer une grande partie du cérumène dans l'oreille. C'est pourquoi il convient de connaître d'autres méthodes pour éliminer l'excès de cérumène. Nous vous en proposons quelques-unes ci-dessous. Pourquoi est-il nécessaire d'éliminer le cérumène ? La production de cire dans les oreilles répond à un processus naturel chez l'homme. Sa fonction est de protéger la zone contre les infections, les insectes et l'eau. Dans des conditions normales, cette substance est éliminée du conduit auditif par le mouvement de la mâchoire. Cependant, lorsque ce mécanisme d'autonettoyage tombe en panne ou lorsque la production est excessive, le bouchon de cire peut entraîner des gènes au niveau de l'oreille, comme une perte auditive, des acouphènes et des démangeaisons, entre autres. D'où l'importance d'éliminer l'excès de cette substance. En présence de ces symptômes, il est important de consulter un professionnel de santé, car ce problème nécessite une bonne prise en charge pour éviter les complications. Le praticien peut recourir à des agents céruménolithiques, à l'irrigation ou à l'élimination manuelle. Quelques remèdes naturels pour éliminer l'excès de cérumène Les remèdes naturels pour éliminer le cérumène peuvent être une option lorsque l'excès de cérumène ne s'accompagne d'aucun symptôme. C'est-à-dire lorsque l'accumulation de cire est perceptible à l'œil nu. Cependant, la prudence est de rigueur, car une mauvaise technique augmentera le risque de blessure au niveau du tympan. Il faut également tenir compte du fait que ce type de solution manque de support scientifique et que la plupart proviennent de la sagesse populaire. Par conséquent, en cas de symptômes indiquant un problème dans le conduit auditif ou en cas de maladie, ils doivent être évités à tout prix. 1. La solution saline Une solution saline peut aider à ramollir la cire et faciliter le retrait de cette dernière. Ce remède doit être évité par ceux qui ont ou soupçonnent une perforation du tympan. Ingrédients 1 demi-cuillère à café de sel 2 g 1 demi-tasse d'eau tiède 125 ml 1 morceau de coton Instructions Dissolver le sel dans une demi-tasse d'eau tiède Imbibez un coton de liquide et versez quelques gouttes dans l'oreille. Gardez la tête inclinée pendant 3 à 5 minutes pour permettre à la solution d'atteindre l'intérieur. Égouttez l'huile Essuyez l'extérieur avec un chiffon propre pour enlever le cérumen. 2. L'huile d'olive chaude est efficace pour éliminer l'excès de cérumen. Une étude expérimentale publiée sur Practice Nursing a déterminé qu'une lubrification régulière avec de l'huile d'olive pouvait augmenter la quantité de cire dans le conduit auditif. Cependant, l'application de cette même huile juste avant qu'un professionnel n'enlève la cire peut permettre une élimination complète. Ingrédients 3 gouttes d'huile d'olive tiède 1 compte-gouttes Instructions Faites chauffer un peu l'huile d'olive et appliquez 2 ou 3 gouttes dans l'oreille affectée. Patientez environ 10 minutes pour que la cire ramollisse. Après ce temps, inclinez votre tête sur le côté et retirez l'huile et la cire des oreilles. 3. L'huile d'amande Pour l'instant, il n'y a aucune preuve indiquant que l'huile d'amande est efficace pour éliminer l'excès de cérumène. Cependant, certaines entités indiquent que quelques gouttes de cette huile peuvent s'avérer efficaces. Comme l'huile d'olive, elle ramollit le cérumène, facilitant ainsi son élimination. Ingrédients 3 gouttes d'huile d'amande 1 compte-gouttes Instructions Remplissez le compte-gouttes d'huile d'amande à basse température et appliquez 3 gouttes sur l'oreille bouchée. Gardez la tête sur le côté pour que l'huile atteigne l'intérieur de l'oreille. Patientez 10 à 15 minutes pour que la cire ramollisse complètement. Égouttez l'huile Pour finir, essuyez l'excédent avec un chiffon doux. 4. Le péroxyde d'hydrogène Le péroxyde d'hydrogène est l'un des remèdes les plus populaires lorsqu'il s'agit d'éliminer le cérumène accumulé dans les oreilles. Cependant, il doit être évité en cas de signe d'infection ou d'un autre problème, car si l'inconfort n'est pas dû à un bouchon de cire, ce remède pourrait entraîner des complications. Ingrédients 1 cuillère à café de péroxyde d'hydrogène 3%, 5 ml 1 cuillère à café d'eau, 5 ml Compte-gouttes Instructions Mélangez les deux ingrédients Remplissez ensuite le compte-gouttes avec la solution et versez 5 gouttes sur l'oreille affectée. Laissez le remède agir pendant 10 minutes avec la tête inclinée. Égouttez l'huile Retirez la cire qui reste dans l'oreille externe avec un chiffon propre. 5. L'huile pour bébé Une huile efficace pour éliminer le cérumène L'huile pour bébé est une autre ressource pour ramollir la cire accumulée. Elle doit être utilisée de la même manière que les autres huiles, à savoir en petite quantité. Ingrédients 5 gouttes d'huile pour bébé 1 compte-gouttes 1 morceau de coton Instructions Mettez l'huile pour bébé dans le compte-gouttes et versez 2 à 5 gouttes sur la zone touchée. Mettez une boule de coton dans votre oreille pour empêcher l'huile de s'infiltrer. Patientez 5 minutes Égouttez l'huile Nettoyez la cavité avec un chiffon doux. Remède naturel pour éliminer le cérumène Que faut-il retenir ? Vous pouvez utiliser ces remèdes naturels lorsqu'il n'y a aucun signe de problème à l'oreille grave. En cas de présence de symptômes, vous devez consulter un professionnel de santé avant de tenter tout type de nettoyage. De plus, évitez complètement d'utiliser un trombone. Un coton-tige, des épingles à cheveux ou autres outils, car vous pourriez aggraver le problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !